Europe 1, il est 7h26, Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Depuis que le Premier ministre a dit j'aime les entreprises et qu'il a été ovationné devant le MEDEF, les patrons semblent très bienveillants. Mais on ne change pas les rayures du zèbre. Et l'info politique, Caroline, c'est que le MEDEF va faire, dès la semaine prochaine, des propositions choc. Vous les avez d'ailleurs ces propositions. Oui, alors c'est la recette du MEDEF pour débloquer l'économie et créer un million d'emplois. C'est un document de 50 pages, élaboré, c'est important, en collaboration avec les fédérations. L'entourage de Pierre Gattaz, d'ailleurs, ne se fait pas d'illusion et anticipe déjà sur la bronca que va susciter le texte. Mais comme le dit un proche, il faut tout mettre sur la table pour faire sauter les blocages. Tout mettre sur la table, Thomas, ça veut dire même les sujets tabous. La suppression, par exemple, de deux jours fériés, ça, ça va plaire. Imaginez, la question du SMIC qui est vue du MEDEF, un frein à l'embauche. Je vous souviens que lorsque Pierre Gattaz avait déjà évoqué ce sujet-là, il y avait une polémique extrêmement violente. Mais au-delà des totems, le MEDEF tente aussi de se pencher sur notre modèle économique et social. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'aménagement du temps de travail, par exemple. Laisser l'entreprise fixer les règles en fonction de ses contraintes, de son activité, de ce que demandent les salariés. Et non pas uniquement par la loi. Attention, là, le sujet est hautement inflammable. Alors, il y a un autre petit détail, c'est que la conférence de presse du MEDEF aura lieu mercredi prochain, c'est-à-dire entre le vote de confiance et l'intervention de François Hollande. Oui, ça, j'imagine qu'on sait parfaitement au MEDEF, c'est pas un hasard, le choix de cette date. Non, c'est pas un hasard, ça ne vous a pas échappé. Le MEDEF, naturellement, pousse son avantage et compte sur Manuel Valls pour faire avancer ses dossiers. C'est le patronat qui se retrouve à donner la réplique au gouvernement quand l'opposition est enquistée. La question politique du jour, Caroline, on sait que François Hollande a vu le film « Les gens du monde » qui retrace sa campagne vue de la rédaction du Monde, mais qu'en a-t-il pensé ? Alors, ce qui est intéressant, ce sont les réflexions que ça lui a inspirées sur la pression médiatique, la cohue des caméras, etc., des micros à laquelle il a été soumis pendant la campagne. Et le chef de l'État a avoué, un peu désarmé à ses interlocuteurs, qu'il ne savait toujours pas comment gérer les médias, l'affluence, la tension, l'urgence médiatique. Deux ans et demi après avoir été élue, on s'en était un peu aperçus. Et puis, on va en entendre parler, Caroline. Oui, on va en entendre parler, même si vous n'êtes pas parisien. Anne Hidalgo passe des promesses de campagne aux actes, à Paris. Alors, les travaux de piétonisation des quais de Seine-Rive-Droite seront terminés, si tout se passe bien, dès l'été prochain. Et je vous assure que ça, vous allez en entendre parler. C'est le jour de mesure qui va alimenter des débats sur l'écologie punitive et sur la place de la voiture en ville. Les secrets politiques de Caroline Roux, tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Sous-titrage ST' 501